Les besoins du sportif. Le sportif se doit de conserver une alimentation équilibrée, à savoir celle qui est recommandée par le Plan National Nutritionnel Santé, le PNNS. Les adaptations se feront de façon prioritaire. L'hydratation devra être maintenue au maximum. L'eau et les minéraux sont évacués par la sueur et la chaleur générés par l'activité physique. Les stocks de glycogène sont d'une grande importance et doivent être restaurés par l'apport adéquat de glucides. Les vitamines et minéraux devront être suffisamment présents et leurs niveaux sont dépendants des choix alimentaires et des modes culinaires. Des compléments pourront sur conseil médical et diététique améliorer le statut nutritionnel au cas par cas. Pour une ration à 2000 calories, on compte pour une alimentation équilibrée entre 15 et 20% de protéines, entre 20 à 30% de lipides afin de maintenir une masse grasse minimale et entre 45 et 55% de glucides. Ce qui donne pour une ration à 2000 calories soit environ 75 à 125 grammes de protéines, entre 45 et 65 grammes de graisse ou dits lipides et 225 à 265 grammes de glucides. Les adaptations spécifiques pour des sportifs en quête de prise ou perte de poids, les apports énergétiques s'établissent en fonction du cycle hypertrophie, force ou affûtage. Ils varient fortement en fonction du sexe, de l'âge et des facteurs personnels affectant le métabolisme de base. Les modifications de la ration se font toujours de façon modérée et progressive en tenant compte des capacités d'oxydation de l'organisme. On définit les profils endomorphes, qui sont très économes, chez qui la hausse sera très modérée et la baisse plus forte. Les mésomorphes, eux, s'adaptent assez facilement au régime. Les ectomorphes ont beaucoup de mal à prendre du poids. Chez eux, on pourra apporter davantage en termes d'alimentation. Les variations vont de 10 à 30% de la ration, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Dans le cas de l'hypertrophie, par exemple, un endomorphe verra augmenter sa ration de 10%, alors qu'un ectomorphe l'aura de 30%. Par contre, au niveau de l'affûtage, en période de recherche, de perte de poids, l'endomorphe, lui, pourra avoir un abaissement de sa ration de 30%, alors que l'ectomorphe, on sera volontiers beaucoup plus modérés et 10% en début de régime devront être suffisants. Selon le type d'entraînement, les rations en termes d'énergie et de nutriments peuvent varier, pour un homme, entre 3000 et 6000 kcal en recherche d'hypertrophie et de 1600 à 3000 en période d'affûtage. Pour une femme, cela ira de 2200 à 3000 en période d'hypertrophie et en période de sèche, un abaissement pourra se faire jusqu'à 1300 kcal.